On entend parfois dire que Dieu est une béquille pour les faibles. L'idée sous-jacente de ceux qui parlent ainsi, c'est qu'ils sont eux-mêmes assez forts pour ne jamais avoir besoin de Dieu. Cette idée que Dieu serait une béquille vient de l'orgueil de l'homme qui est en rébellion contre son bon Créateur. Certains athées l'ont admis honnêtement et ouvertement. Par exemple, le professeur et philosophe Thomas Nagel a dit « Je souhaite que l'athéisme soit vrai et je suis mal à l'aise face au fait que certaines personnes les plus intelligentes et les mieux informées que je connaisse soient des croyants religieux. Ce n'est pas que je ne crois pas en Dieu et espère naturellement avoir raison. C'est que j'espère qu'il n'y a pas de Dieu. Je ne veux pas qu'il y ait un Dieu. Je ne veux pas que l'univers soit ainsi. Je ne veux pas. Ça dit tout. Cette hypothèse de la béquille, comment explique-t-elle le fait que des personnes auparavant hostiles à Dieu et qui ne voulaient pas croire aient fini par trouver la foi? Ces gens n'avaient aucune envie que Dieu soit vrai. Mais ils sont pourtant devenus des croyants heureux et épanouis. L'universitaire anglais C.S. Lewis en fait partie. Il raconte que personne dans toute l'Angleterre n'était plus réticent à la conversion que lui et qu'il a été littéralement traîné jusqu'à la foi en se débattant et en criant. Il résume bien la présence manifeste à tous de Dieu dans la création lorsqu'il écrit « Nous pouvons l'ignorer, mais nous ne pouvons fuir nulle part la présence de Dieu. Le monde est rempli de lui. » Dieu est-il une béquille? Pas du tout. Une telle affirmation révèle l'orgueil de la nature humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada